... Je disais donc que j'étais très honoré de faire l'ouverture de ce colloque, d'autant que la musique est pour moi, historiquement, la première de mes passions, qui a commencé très tôt dans ma jeunesse, avant que je développe quelques autres intérêts. Un petit mot, je suis actuellement attaché au laboratoire d'astrophysique de Marseille, depuis quelques mois seulement, puisque j'ai passé l'essentiel de ma carrière à l'Observatoire de Paris, dans un laboratoire qui s'appelle toujours le laboratoire Univers et Théorie, et dont l'acronyme fait LUT, le nom d'un instrument de musique. Le nom n'avait pas été choisi au hasard, puisque, comme vous allez le voir, certaines structures que nous utilisons pour décoder les mystères du ciel rappellent, donc des décompositions en mode harmonique, par exemple, où on peut travailler également sur la théorie des cordes. Alors, métaphoriquement, évidemment, il y a une connotation musicale là-dedans. Bien, alors comme j'ai beaucoup de choses à vous raconter, je commence tout de suite. Vous savez qu'avant de s'appeler l'astrophysique, on appelait l'observation du ciel l'astronomie, et les rapports entre astronomie et musique sont millénaires. Donc je ferai un bref rappel de ces rapports-là, à travers la fameuse harmonie des sphères, dont on parlait dans l'Antiquité. Et l'histoire commence, en tout cas dans notre civilisation occidentale connue, avec Pythagore, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui, comme on le rappelle, ces petites vignettes que vous voyez, faisait des expériences pour comprendre à la nature, donc, du son, en faisant des expériences sur des instruments, des flûtes de différentes longueurs, des cordes de différentes longueurs, etc., des cloches, des verres remplis de liquide. Et donc, comme vous le savez, évidemment, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à comprendre le principe des cordes vibrantes, qui permet de définir, donc, la série harmonique, qu'on appelle aussi, donc, la gamme de Pythagore, qui est donc la gamme naturelle qui fait intervenir, comme vous le savez, des rapports de nombre entier, en divisant une corde d'une longueur donnée en intervalles entiers, et on obtient, donc, les rapports bien connus, qui donnent l'octave à la quinte, la quarte à la tierce, et ainsi de suite, tout cela est bien connu, mais c'est un début, donc, de mathématisation du phénomène musical. Le rapport avec l'astronomie, c'est que Pythagore, évidemment, comme les grands philosophes de l'époque, s'intéressait également aux choses du ciel et tentait, donc, d'élaborer ce qu'on appelle, donc, des systèmes du monde, c'est-à-dire d'imaginer un petit peu l'organisation du cosmos, et il a pensé mettre en rapport avec, justement, la série harmonique, mettre en rapport ce qu'il pensait être la distribution des orbites planétaires dans le ciel. Donc, le système de Pythagore, que l'on peut représenter ici, de façon un petit peu modernisée, bien entendu, il ne reste aucun écrit de Pythagore, évidemment, de cette façon-là, vous voyez que dans le système du monde pythagoricien, la Terre n'est pas au centre du monde, c'est un objet mystérieux, un objet mystique, qui s'appelle le foyer de l'univers, parce que le Soleil n'est pas non plus au centre du monde, mais il y avait, en fait, sept corps célestes, il y avait les cinq planètes visibles à l'œil nu, plus le Soleil et plus la Lune. Si on rajoute le foyer de l'univers, plus ce qu'on appelle la contre-Terre, qui est un objet mystique inventé par Pythagore, on arrivait à un nombre total de dix, et Pythagore, fervent, partisan de l'arithmétique universelle, a pensé qu'il y avait un rapport avec l'arithmétique, la musique et l'astronomie. Donc c'est le début de ce qu'on peut appeler l'harmonie des sphères, puisqu'il était convenu à l'époque que le cosmos se devait d'être organisé. Je rappelle que le mot cosmos, dans son étymologie très ancienne, signifie non pas l'univers matériel, mais signifie ce qui est beau. D'ailleurs, le terme cosmétologie rappelle cet aspect esthétique. Et ce n'est que justement à partir de Pythagore, et puis un petit peu plus tard de Platon, que ce grand projet de la science occidentale, consistant à faire le pari que l'univers n'est pas régi par les caprices des dieux, donc serait incompréhensible aux hommes, mais au contraire, il obéit à des lois, à des régularités, et donc peut-être à une forme d'harmonie, que l'on utilise le mot cosmos pour parler de l'univers, d'où l'élaboration de systèmes cosmologiques, de systèmes du monde, qui s'efforcent de replacer l'organisation de l'univers dans un mode harmonique. Comme vous le savez sans doute, si vous connaissez un tout petit peu d'histoire des sciences, les systèmes du monde en Antiquité, après, ont surtout été développés à partir d'Aristote, après, par les astronomes et mathématiciens de l'école d'Alexandrie. Le système du monde n'était plus celui de Pythagore, c'était ainsi le système du monde dit géocentrique, car on supposait la Terre strictement immobile au centre de l'univers, comme vous le voyez sur ce diagramme, j'ai oublié mon petit pointeur pour vous montrer. Enfin, donc, on supposait que les astres tournaient autour de la Terre selon des cercles, y compris, donc, le Soleil, que les étoiles fixent, les étoiles appartenaient à un cercle ultime qui fermait l'univers. Et cette idée, donc, d'harmonie des sphères se traduisait par le fait que le long d'un cercle donné, une planète émettait une note de musique, donc, dépendant de sa distance à la Terre, et donc, on avait une sorte, donc, d'harmonie à cet ton. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'à cette époque, donc, la musique était intimement liée, donc, à l'arithmétique et à l'astronomie. Je rappelle qu'elle faisait partie du fameux quadrivium qui était l'enseignement des quatre disciplines fondamentales. On rajoute de la géométrie et on a les quatre disciplines fondamentales qui sont enseignées dans les écoles, aussi bien les écoles grecques, le lycée d'Aristote, etc., et donc, jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance. Et donc, les grands mathématiciens et astronomes de l'époque sont aussi des musiciens, dans ce sens qu'ils font également de la théorie musicale, donc, le fameux Ptolémée, parce que ce que je vous montre ici, en fait, c'est le système géocentrique le plus élaboré de l'Antiquité, c'est-à-dire, sept siècles après la première proposition d'Aristote, on a un grand astronome qui travaille à Alexandrie qui s'appelle Claude Ptolémée, qui établit, donc, ce système du monde. Aujourd'hui, on sait qu'il est faux, il est inexact, mais pour l'époque, il fonctionnait très, très bien pour expliquer les mouvements célestes. Et donc, Ptolémée, comme tous ses prédécesseurs mathématiciens et astronomes, était également musicien, et parmi, donc, ses ouvrages, même si le plus connu s'appelle l'Almageste, qui a été un petit peu la Bible de l'astronomie jusqu'au XVIIe siècle, l'un d'entre eux s'appelle, donc, Harmonique, et donc, la plupart des mathématiciens de l'époque ont également écrit des traités de théorie musicale. Alors, justement, regardez un petit peu un extrait d'un texte d'un contemporain de Ptolémée qui s'appelait Théon de Smyrne, qui travaillait également à Alexandrie, et donc, qui essaie d'expliciter précisément un petit peu ce rapport un peu fantasmé, certes, évidemment, entre l'organisation du ciel et les intervalles musicaux, puisque, donc, voilà, il associe les modes musicaux, les intervalles, l'hypate, la nette, la mèse, etc., et puis après, des choses qui nous sont plus familières, comme la carte ou la quinte, aux trajectoires et à l'ordonnancement des planètes. Donc, une supposée harmonie des sphères va se poursuivre, comme vous le savez, tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance. À gauche, un très beau manuscrit de Boës, de Musica, donc on est au début du VIe siècle après Jésus-Christ, où on voit dans ce schéma, donc, des relations complexes. On en voit, donc, une autre variante dans un traité bien plus tardif, mais qui a joué un rôle très important dans les théories musicales de la Renaissance, un traité dû à Gaforio, Gaforius en latin, la pratique musicale, où l'on voit, donc, à travers toujours cette chose qui monte, là, en siluant, l'étagement des objets célestes à partir de la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, etc., etc., et puis l'association, il y a aussi l'association avec les modes musicaux, hypodoriens, mododoriens, modophrygiens, et ainsi de suite, et à gauche, les différentes muses associées à ces modes-là. La tradition, je vais arriver à la musique contemporaine, rassurez-vous, la tradition, donc, se perpétue assez longtemps, au XVIIe siècle, par exemple. Je vous mets trois exemples, parmi d'autres, un ouvrage de Robert Flood, qui était, donc, un alchimiste, philosophe anglais, qui a publié un ouvrage remarquable, « Itrius techi cosmi », où on voit une sorte de lyre céleste qui reprend toujours ces mêmes idées, le fameux Mérin-Mersenne avec son harmonie universelle, 1636, et puis le père jésuite Attanetius Kircher, dans son ouvrage « Musurgia universalis », où il remplace le Lune par carrément un orgue cosmique. Tout ça, évidemment, c'est Dieu qui joue de cet instrument pour manifester l'ordre et l'organisation, de la supposée harmonie cosmique. Évidemment, le grand bonhomme dans toute cette affaire-là, c'est le génial Johannes Kepler, sur lequel j'ai beaucoup écrit. C'est un créatif fascinant dans nombre de domaines. L'un de ses plus importants traités s'appelle « Harmonie 16-Mundi », « L'harmonie du monde », ça date de 1619. Non seulement, il y expose des lois purement mathématiques et astronomiques décrivant le nouveau système solaire par rapport au vieux système de Ptolémée. Copernic, comme vous le savez, au siècle précédent, avait commencé à bousculer les choses et à dire que la Terre n'était pas au centre du monde, mais que c'était le Soleil qui était au centre du monde. Voilà. Et donc, Kepler va beaucoup plus loin. Il décrit notamment la nature elliptique des trajectoires planétaires et donc, très attaché toujours à cette idée d'harmonie du monde. Kepler est également un profond mystique. et il est persuadé aussi que c'est Dieu qui a organisé l'ordonnancement des orbites planétaires et donc, il veut y voir une harmonie enrichie par rapport à la vieille harmonie antique. Et puisque les planètes décrivent des ellipses, vous voyez que dans une ellipse, la distance de la planète au Soleil varie au cours de son orbite. On le voit d'ailleurs sur le schéma de droite. On ne voit peut-être pas trop les détails, mais on a des petits intervalles de distance d'une planète donnée tournant autour du Soleil. Et donc, Kepler avait cette fois-ci associé un intervalle musical à chacune de ces orbites planétaires avec donc une note qui variait, une sorte donc, un champ associé à chaque planète, un intervalle musical dont l'amplitude dépendait donc de la variation de la vitesse de la planète autour du Soleil. Et comme les lois de Kepler étaient déjà extrêmement correctes, extrêmement justes, on les utilise toujours aujourd'hui pour faire des choses aussi complexes que par exemple estimer la masse de trous noirs invisibles en observant des mouvements d'étoiles visibles qui tournent autour et on utilise les lois de Kepler pour en déduire la masse du trou noir. Donc, il avait associé ces intervalles musicaux aux différents corps célestes et on voit par exemple que la planète Mercure, comme vous le savez, est représentée par ce symbole-là, qui a l'orbite la plus excentrique, c'est-à-dire qui s'écarte le plus du cercle, à l'intervalle musical le plus grand. Vénus qui a une trajectoire quasiment circulaire, vous le voyez en bas à gauche, reste sur le même ton et la terre qui a une trajectoire assez proche du cercle Kepler lui attribuait un intervalle d'un demi-ton et pour la beauté de la chose Kepler a dit en latin et ça marche aussi en français que les deux notes entre lesquelles donc haussier la terre étaient mi-fa-mi pour misère-famine, misère-famine, misère-famine. Voilà. Alors ça peut paraître effectivement très fallacieux, fantasmatique par rapport à la réalité astronomique qui était derrière et qui elle c'est... Mais il faut savoir tout de même que ces théories qui paraissent bizarres, ces théories musicales de Kepler ont influencé un des très grands théoriciens de la musique ultérieure qui s'appelait Andreas Werkmeister qui a défini la notion de tempérament égale ou de tempérament inégal et on sait que Werkmeister a lu le traité de Kepler sur l'harmonie du monde en a été très influencé donc d'une certaine façon le traité de Kepler joue un rôle finalement dans l'évolution de la musique occidentale quand on passe notamment par exemple au clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Alors il y a eu des réalisations récentes au XXe siècle pour exprimer de façon acoustique donc cette supposée harmonie keplerienne alors il y a par exemple un opéra de Paul Hindemith qui s'appelle donc Harmonie du monde avec une suite orchestrale qui en a été tirée qui remonte à 1951 et puis bon je n'ai pas le temps de vous en faire écouter un extrait parce que j'ai beaucoup d'autres extraits à vous faire écouter et puis plus récemment donc une reconstitution en 1977 donc par deux musicologues anglo-saxons de cette Harmonie du monde et voilà on peut trouver une belle interview de l'un des auteurs avec donc une réalisation sonore sur YouTube si vous cherchez donc sur YouTube ces références-là c'est tout à fait étonnant et l'harmonie obtenue est tout à fait intéressante ce n'est évidemment pas une harmonie correspondante à la musique classique de l'époque de Kepler bien entendu c'est quelque chose d'assez moderne et d'assez intéressant bien alors on en arrive bon voilà c'était un petit peu le petit détour historique on en arrive donc à l'harmonie des sphères dans la physique contemporaine alors la physique contemporaine donc qui est mon lot de tous les jours et bien repose actuellement sur deux grands piliers qui sont comme vous le savez la relativité générale la théorie d'Einstein qui parle donc de l'espace temps et de la gravitation et donc pour expliquer les phénomènes de gravitation ce ne sont plus exactement les lois élaborées à l'époque de Kepler et perfectionnées par Newton ces lois sont légèrement corrigées mais surtout c'est une conception radicalement différente puisqu'on considère en fait que la gravitation et la manifestation ont une courbure en fait une déformation géométrique de l'espace et du temps lui-même d'où ce schéma un petit peu métaphorique du tissu élastique de l'espace temps courbé par la présence d'un corps massif l'autre pilier traite des atomes en fait de la structure de ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit même si rien n'est vraiment infiniment petit en tout cas le très petit l'échelle des molécules puis l'échelle des atomes puis l'échelle subatomique c'est la mécanique quantique bien entendu élaborée également dans les deux premières décennies du XXe siècle et on a donc ces deux grands piliers qui permettent à la fois de traiter des phénomènes à grande échelle gravitation etc cosmologie et puis les phénomènes à petite échelle et donc l'essentiel la compréhension profonde de l'univers que l'on peut avoir d'aujourd'hui repose sur ces deux piliers là et puis j'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement on s'aperçoit que ces deux théories marchent très très bien dans leur domaine d'application respectif mais il y a certaines situations particulières comme par exemple qu'est-ce qui se peut se passer au fond d'un trou noir ou qu'est-ce qui s'est passé au supposé début de l'univers qu'on appelle le Big Bang il faut marier ces deux théories pour essayer de résoudre ces énigmes là et surtout que ces deux théories dans leur état actuel sont incompatibles entre elles donc aujourd'hui l'une des grandes pistes de recherche que nous faisons dans nos laboratoires comme nous sommes physiciens théoriciens comme moi c'est d'élaborer des théories de gravitation quantique donc des visions nouvelles de l'espace et du temps donc j'aurai l'occasion de dire quelques mots et de parler justement de l'influence de ces idées là sur de nouvelles structures utilisées par des compositeurs d'aujourd'hui voilà donc avant de rentrer dans ces affaires là un petit mot un peu plus personnel sur mon parcours musical j'ai eu la chance extraordinaire donc je me suis passionné pour la musique dans mon adolescence même si j'ai eu accès relativement tardivement au piano et à ce genre de choses mais j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer lorsque j'avais 17 ans un personnage tout à fait étonnant qui s'appelait Arthur Petronio c'est vraiment un créateur tout à fait étonnant vous voyez ses dates dans 1897-1983 je crois je crains qu'il est oublié de la plupart aujourd'hui c'est vraiment un pionnier de la musique concrète concrète ce qu'on peut appeler la musique concrète puisque qu'il a appelé verbophonie puisque dès 1919 il avait donc composé une pièce qui s'appelait la course à la lune qui est en fait essentiellement une pièce formée d'onomatopées donc la musique était faite par un ensemble instrumental et puis quelques voix humaines qui prononçaient des mots et des onomatopées et donc Arthur Petronio j'ai suivi pendant 2-3 ans des cours à la fois de piano de contrepoint d'harmonie et puis surtout de discussion sur ce que c'est l'essence même de la musique je me suis infiniment enrichi à son contact je vais vous faire écouter donc je me souviens il me parlait souvent donc de son travail en verbophonie il partait dans la nature avec son magnétophone il enregistrait des bruits de la nature ensuite il faisait faire des bruits de bouche à ses amis ses élèves etc. et il mixait ça avec sa bande magnétique et évidemment il n'avait pas du tout de studio comme on a pu l'avoir après avec Pierre Schaeffer notamment les studios sophistiqués il avait juste un magnétophone il coupait les petits borceaux de bande magnétique et il les recollait ensemble et il obtenait donc des pièces étonnantes donc je vais vous faire écouter brièvement un extrait d'une pièce qui s'appelle Cosmosmos qui date de 1965 mais il faut savoir que cette activité de verbophonie avait commencé donc très très tôt donc dès les années 1920 et le terme même de Cosmosmos indique bien que pour lui il y avait un rapport dans cette façon d'exprimer les bruits de la nature avec les bruits du cosmos j'ai retrouvé des textes de lui qui parlent du phénomène de la verbophonie où il fait une référence explicite avec l'espace-temps Einsteinien alors écoutons un bref extrait de Cosmosmos de Cosmosmos Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501